Hello hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne Camer Top. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler de célébrités africaines et surtout de potins, venez avec nous découvrir pourquoi est-ce que Densia a porté plainte contre Brenda Bia. La chanteuse et créatrice de mode d'origine camerounaise, Densia, a porté plainte contre Brenda, la fille du président Bia. Il accuse de diffamation et réclame une somme de 100 millions de dollars en guise de dédommagement. Le torchon continue toujours de brûler entre la chanteuse Densia et Brenda. Alors que l'artiste vivant aux Etats-Unis avait annoncé récemment qu'elle porterait plainte contre Brenda à la suite de récentes révélations faites sur sa personne, tout porte à croire qu'elle a finalement mis son plan en exécution. Dans un document qui date du 9 novembre, devenu viral sur la toile, l'on peut constater que la chanteuse a traîné Brenda devant la justice, comme elle l'avait annoncé sur les réseaux sociaux fin octobre dernier. A en croire l'avocat de la chanteuse, les insultes de Brenda se sont multipliées depuis que le procureur de Genève a été saisi de l'affaire. Brenda ne cesse de publier sur les réseaux sociaux, notamment Snapchat, des messages diffamatoires à mon égard. Combien elle raconterait des faussetés. Il faut noter que d'autres pièces jointes ont été ajoutées à ce courrier adressé au procureur général. La chanteuse réclame également une somme de 100 millions de dollars américains en guise de dédommagement pour tous les torts que Brenda lui a causés. Pour rappel, tout a commencé après une vidéo de publicité de la chanteuse vivant aux Etats-Unis postée sur les réseaux sociaux. Une vidéo dans laquelle elle annonçait que Brenda est également l'une de ses fidèles clientes qui achète des produits chaque fois qu'elle met pied aux Etats-Unis. Brenda était aussitôt montée en créneau pour démentir les propos de la chanteuse tout en revelant qu'elle serait une trafiquante de drogue. Le clash qui a pendant longtemps alimenté les réseaux sociaux vient donc d'être déplacé vers la justice. Ce qui vient s'ajouter à la série de comportements étranges affichés sur les réseaux sociaux par la jeune Brenda qui, sur une des vidéos d'il y a un mois, semblait être emmenée de force dans un centre psychiatrique. En espérant que les deux dames trouvent un terrain d'entente, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. En espérant que vous avez aimé son contenu, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de nous donner vos avis en commentaire parce que bien sûr c'est primordial pour nous. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et surtout rendez-vous pour du nouveau contenu. Bye ! Sous-titrage ST' 501